Mathieu Gallet, juste un petit mot à propos de l'INA. Comment aujourd'hui ce patrimoine culturel, vous pouvez l'amener dans les écoles ? Est-ce que dans le groupe France Télévisions, il y a une politique depuis longtemps d'apporter les programmes télé dans les écoles, en tout cas de fournir des pastilles ? Est-ce qu'à l'INA, vous le faites également ? Vous travaillez avec des enseignants ? Alors on a développé il y a déjà quelques années des fresques historiques, donc multimédia, où vous avez effectivement à la fois des documents sonores, vidéos, des textes que nous avons développés avec le ministère de l'éducation nationale, comme quoi de temps en temps ça marche. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 lycées qui sont équipés de cette fresque qui concerne l'histoire des relations internationales au XXe siècle, qu'on enrichit. On développe aussi des fresques régionales. Là, pour le coup, ce sont les conseils régionaux qui nous aident à les financer pour effectivement faire des focus sur l'identité culturelle. Par exemple, la région Provence-Alpes-Dazur. La fin de l'année, on en aura une sur la région Rhône-Alpes, qu'on va inaugurer à Lyon pour la fête des Lumières. Donc on travaille effectivement autour du multimédia avec souvent les collectivités territoriales, mais aussi effectivement avec le ministère de l'éducation nationale. Donc je tiens à le souligner parce qu'effectivement, on a beaucoup dit qu'on attend tous beaucoup de l'éducation nationale pour pouvoir permettre cette transmission du goût et des savoirs aussi liés à la culture, pour qu'il n'y ait pas ce sentiment d'éloignement et aussi cette intimidation sociale qui est un terme que Frédéric Mitterrand utilise assez souvent, de pouvoir dépasser effectivement ce stade-là. Et on sait que l'éducation nationale a vraiment un rôle à jouer, mais de temps en temps, ça marche. Donc je tiens à le souligner quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada